Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous voyez dans le garage LB il y a une 9.44, donc c'est la 9.44 de mon ami Laurent. Donc Laurent, un ami à moi qui est fan de Porsche également, donc entre porschistes on va bien s'entendre. Si vous nous voyez se taper sur la gueule pendant la caméra, c'est juste qu'on a un désaccord, mais ça c'est normal. Entre porschistes, c'est comme ça qu'on aurait parlé Porsche. Non, blague à part. Laurent nous amène sa 9.44 qui a eu 30 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a à peine un mois. Voilà, donc elle fait de ses 30 ans la même ère, elle est dans un état quasi exceptionnel, je vous fais un petit tour. Donc c'est vraiment une voiture atypique chez Porsche. Donc celle-là c'est la Cabriolet, c'est le 4 cylindres de 3 litres. Donc sauf erreur de ma part, Laurent c'est bien la plus puissante en termes de cylindrée en 4 cylindres. Ouais, c'est un 3 litres. Chez les autres en général, ils montaient au-delà de 2 litres et demi, ils passaient sur du 6 cylindres. Voilà, donc là on est sur un 3 litres 4 cylindres, donc c'est ce qui se faisait plus gros. Et je crois même qu'à l'époque, c'est ce qui se faisait de plus gros, toute marque confondue. C'est le plus gros moteur du monde à l'époque. Voilà, donc ça reste quand même un moteur entre guillemets mythique qui a tapé dans les 4 cylindres de gros cylindrés. Ouais, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va lui faire dessus ? En fait, donc je rappelle, elle a 30 ans, donc forcément à 30 ans, même si on n'a pas de gros problèmes, on a quand même des problèmes d'articulation. Non, elle a sûrement quelque chose comme un joint, une durite ou quelque chose qui l'empêche de fonctionner correctement. Parce qu'en fait, elle roule très bien, mais elle a ralenti à chaud qui n'arrive pas à se stabiliser. Donc, sachant que Laurent utilise des filtres coton type KN et que le débitmètre n'a jamais été nettoyé, etc. On va commencer par faire un nettoyage, donc débitmètre boîtier papillon, avec remplacement de tous les joints débitmètre papillon pour en repartir sur quelque chose de tout neuf, parce que je rappelle qu'elle a 30 ans. Donc à 30 ans, les joints, ça sèche et ça peut laisser passer de l'air. Ensuite, on a un problème de ralenti, comme je vous l'ai dit, qui pour moi ne vient pas de là, mais plutôt de la vanne de ralenti, un petit peu comme sur la Lotus Élise. Si vous vous souvenez de la vidéo, on avait un problème de ralenti à chaud, parce qu'il y avait une valve de ralenti. Donc la valve de ralenti a déjà été remplacée sur ce véhicule-là. Donc on va voir le capot, on va se faire un petit tour de l'intérieur de ce moteur-là, voir un petit peu où tout ça se situe. Donc voilà le moteur, il est vraiment très propre. Mon ami Lolo, il prend vraiment soin de ses affaires, donc en tant que passionné Porsche, il n'y a pas d'huile. Vous voyez, c'est tout propre. Donc là, on va avoir le débitmètre qui se trouve ici à nettoyer. Donc ça, c'est des très anciens débitmètre. Je n'ai plus le nom qui me revient, mais si je ne dis pas de bêtises, ce type d'injection, c'est une K-Jetronik. Donc il y avait également ce type d'injection sur des anciennes BMW sur les années 80. Et en fait, on a des gros débitmètre dedans avec des systèmes de ressorts, de pistes, etc. C'est très complexe et je vous invite à surtout pas les démonter si vous ne connaissez pas l'intérieur. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un professionnel de débitmètre comme ça. Donc on va uniquement nettoyer les sondes parce que dedans, vous avez des réglages. Et les réglages, je vous déconseille de le faire si vous ne maîtrisez pas ça. Si vous ne maîtrisez pas les réglages de ce type de débitmètre-là, allez directement chez un professionnel qui gère uniquement ces débitmètre-là. Parce que c'est un métier à lui tout seul de gérer. En fait, c'est des pistes, etc. Des fois, les pistes en carbone sont abîmées. Il faut les remplacer, etc. Ça, c'est un autre monde. On ne va pas voir ça aujourd'hui. On va simplement le nettoyer comme je vous ai montré sur la Maserati. Ensuite, on retrouve notre volet papillon qui se trouve ici. Donc le boîtier papillon avec son capteur d'angle ici. Et qui, lui, est refroidi par liquide de refroidissement également. Donc il faudra faire attention quand on va le démonter. Mais en tout cas, on va le nettoyer entièrement. Et on va sûrement régler notre vis de ralenti parce que le ralenti est vraiment très bas. Donc je pense qu'on va toucher un petit réglage là-dessus pour voir s'il y a une amélioration. Et surtout déjà le remettre aux alentours de 900 tours comme il devrait être d'origine. La fameuse valve de ralenti, en fait, elle se trouve ici. Donc ça, c'est le tuyau qui apporte plus ou moins de dépression dans votre conduit d'admission pour tout simplement gérer le ralenti. Donc en fait, cette durite-là, elle va ici. Elle va sur la fameuse vanne comme sur la Lotus Elise. Donc forcément, ça n'a pas la même gueule parce que c'est une autre génération. La Lotus Elise, c'est 2005. Donc c'est plus miniature. À l'époque, les choses étaient un peu plus grosses. Mais en gros, la valve, c'est cette pièce qui est ici. Cette pièce qui est ici a déjà été remplacée. Après, vous avez une durite également qui vient ici qui, elle, a été remplacée très récemment. Donc voilà, on va un petit peu démonter tout ça. Donc on a le joint de collecteur d'admission qui se trouve ici également. Et on a la bobine qu'on va remplacer parce que la bobine, Lolo, doit avoir à peu près l'âge de la voiture. Donc la voiture a combien de kilomètres ? 235 000. Voilà, 235 000. Elle tourne comme une horloge, mis à part ce foutu ralenti. Elle ne consomme pas d'huile, rien. Elle est vraiment en super bêta. Mais la bobine est d'origine. Donc déjà, on va aussi remplacer la bobine par une Bosch qui pèse une tonne. Parce qu'en fait, sur les anciennes voitures, vous avez une bobine. Ce qu'on va appeler un allumeur. Donc en fait, vous avez une bobine qui se trouve ici, qui est reliée à un allumeur. Et l'allumeur redispatch aux 4 bougies, 6 bougies ou voilà, selon le nombre de cylindres que vous avez. En général, si vous avez un 6 cylindres, vous avez deux bougies. Mais maintenant, on est passé sur une bobine, une bougie sur les nouveaux moteurs. A l'époque, on avait une grosse bobine et on envoyait sur une tête d'allumeur et la tête d'allumeur redispatchait. Ça fonctionnait comme ça. Donc c'est un petit système qui change de l'habitude sur ce qu'on voit sur les voitures. Eh bien écoutez les amis, nous on va se mettre en tenue puis on va commencer à attaquer la mécanique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon voilà les amis, on se retrouve. Donc là, on a procédé au remplacement de la bobine. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On retrouve ça sur les vieilles BMW également. Donc là, voilà, on voit qu'elle a du vécu. Je pense que celle-là, elle avait bien ses 30 ans passés. Alors on a retesté un démarrage, voir si jamais c'est ça qui nous foutait en bordel notre ralenti. Mais non, c'était pas lui le coupable. Mais en attendant, elle n'était pas toute neuve. Donc du coup, ça valait bien son remplacement. Maintenant, on va procéder au démontage de l'admission. Donc du débit mètre, du boîtier papillon pour vraiment nettoyer tout ça. Le boîtier papillon, je vous l'ai dit, il est alimenté en eau tout simplement pour être refroidi. Parce que oui, ça chauffe par conductivité thermique. Et donc on a ce tuyau-là d'eau, ce tuyau-là d'eau. Donc on va tout simplement les pincer et débrancher pour avoir le minimum d'eau qui coule. Allez, c'est parti, on attaque. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Bon les amis le ralenti est vraiment nickel mais il est un petit peu bas ce qui fait qu'à un moment elle descend tout doucement en sous régime et elle refait un petit poil de yoyo. Donc là on va tout simplement lui mettre un ralenti entre 800 et 900 tours et ensuite le tour sera joué elle sera terminée donc c'est parti on va modifier le ralenti. ... ... ... ... ... bon voilà les amis on se retrouve donc le moteur tourne et le moteur tourne parfaitement rond écoutez ça donc on a plus cette variation de régime donc ça c'est plutôt pas mal le ralenti est nickel on n'a pas besoin de le retoucher donc finalement c'était uniquement de l'encrassement donc là lolo content ça fait combien de temps que tu l'as lolo voilà ça fait 13 ans qu'il a le problème il l'a toujours eu avec le problème un petit coup au garage glb c'est bon ça repart comme comme il ya 30 ans quoi comme neuf voilà donc la même air ben retourneront enfin voilà eh ben on va tout remonter tranquillement on va laisser chauffer pour vraiment voir si le ralenti moteur chaud et ensuite on va tout remonter proprement allez à tout à l'heure bon voilà les amis on se retrouve sur le moteur donc là le ralenti est nickel il est entre 900 à peu près à 900 tours donc entre 900 920 tours donc c'est nickel maintenant on va remonter donc définitivement toute cette partie là le moteur est hyper souple il tourne nickel on vous le fera écouter après là il est bien chaud parce qu'on voulait vraiment régler le ralenti à chaud parce que à froid vous allez régler le ralenti mais une fois que la sonde d'eau et d'huile va détecter une température moteur chaude en fait le ralenti va baisser donc un ralenti se règle toujours moteur à température de fonctionnement donc 80 90 degrés selon les cas alors ça donc là tout simplement il nous reste on a remonté le petit capuchon sur la vis de réglage du ralenti il nous reste à remonter les vis du débit mais tout refixer correctement et ce sera terminé pour cette porsche 944 bon voilà les amis ça y est c'est terminé 944 tourne comme il ya 30 ans donc pour pas changer le rituel une petite mousse fraîchement décapsulée allez bonjour la tienne donc voilà une panne qui avait 13 ans c'est ça tu avais eu un devis de 900 euros c'est ça que tu m'expliquais tout à l'heure donc donc un devis à 900 euros pour un débit mètre finalement ça t'a coûté trois joints trois joints d'une bombe de dégraissant et du spray contact et encore une fois voilà avant de changer vos pièces pensez à bien les nettoyer c'est les injections électroniques sont bourrés de sont bourrés de capteurs électroniques c'est le cas de le dire et là on est sur une injection les serait toute première injection électronique donc ce qui fait qu'en fait les débit mètre sont hyper gros hyper complexe etc et le moindre encrassement finalement va tout vous dérégler parce que le réglage est plus pointu plus enfin c'est bête à dire mais en fait étant donné qu'il ya beaucoup de pièces mécaniques et moins de capteurs que maintenant finalement le moindre enraillement va influencer sur tout le système de l'injection donc il faut vraiment commencer par le début donc là c'est vraiment ce qu'on a fait on est arrivé ici on s'est dit bon bah ça vient pas de là ça vient pas de là on a refait tout le chemin ok on a localisé en fait que le problème se trouvait entre cette vanne là ici entre cette vanne là ici on a quoi on a des durites donc on a testé avec du nettoyant enfin s'il n'y avait pas de prise des prises d'air et ensuite on a remonté le problème en nettoyant chaque pièce chaque pièce chaque pièce et finalement ça refonctionne nickel donc il ya eu un petit un petit coup de réglage de ralenti parce que bon la voiture a quand même 30 ans donc elle méritait un petit coup de réglage de ralenti un ralenti ça peut se dérégler c'est juste une tige filetée donc avec les vibrations elle peut se desserrer tranquillement voire même s'user sur le dessus sur des voitures récentes ça ne se règle pas sur des anciennes comme ça ça se règle tout simplement parce que ça se dérègle voilà les vis ne sont pas collés là en l'occurrence elle n'était pas collé donc du coup il ya de fortes chances que dans ces 30 dernières années s'est assez déréglé parce que là on avait un ralenti à 600 tours minutes donc c'est bien trop bas pour un véhicule essence c'est surtout pour ce modèle donc voilà pour cette petite vidéo c'est terminé la remise en route de la 9 44 de mon pote lolo et bien sûr la bière qui va bien après chaque chantier allez mon à la 9 44 et vous les amis on se retrouve dans la prochaine vidéo vous pouvez nous suivre sur facebook ou sur instagram et puis sinon je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo allez bye bye